Et donc en Belgique, le site internet et le reportage a été fait avec certains lycéens, donc ces étudiants ne croient pas à l'évolution, donc nos ancêtres ne peuvent pas être des animaux et les étudiants donc disent que l'ancêtre des gens est Adam, ils parlent également de vous et à Bruxelles dans beaucoup de lettres donc ils ont laissé vos CD, votre livre qui parle de l'invalidité de l'évolution. Et il dit que vos oeufs sont distribués donc en manière massive, oui comme c'est bien, c'est bien, faites-moi voir, et oui faites-moi voir, oui c'est magnifique, depuis le début encore une fois, le turc Harunerya c'est super, oui. Et donc sur RTL Info, donc qui est diffusé donc en Belgique, donc certains étudiants ont écrit donc que nos ancêtres ne peuvent pas, donc ils ne croient pas à l'évolution, donc ces étudiants qui ne croient pas à l'évolution, nous ne sommes pas des animaux. Et donc ils utilisent l'expression comme quoi nous sommes donc les descendants de Adam, ils parlent également de vous. Et à Bruxelles, ils ont distribué votre livre concernant le mensonge de l'évolution et de vos CD, et que vous avez beaucoup d'oeuvres qui parlent de l'invalidité de l'évolution, et qu'aux Etats-Unis, en Europe, à grande donc... Et qu'ils ont utilisé donc la distribution massive de vos oeuvres. Et il y a également cette information, en 2005, suite à une donc recherche, en Université de Bruxelles, le professeur de philosophie, Lorenz Probel, 95% des musulmans s'approchent avec doute à cela, et ce n'est pas donc... avec doute, ils ne croient pas du tout, ce n'est pas 85%, c'est 99%, et les autres, le reste, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le sujet, donc il n'y a pas de quoi ne pas comprendre cela. Qu'est-ce que la preuve de cela ? Ce sont les fossiles, et quand tu regardes les fossiles, et 600 millions de fossiles, et que donc même cela dépassait les 700 millions de fossiles, et prouve la création, et désormais sur cela, est-ce qu'il pourrait y avoir une assertion ?